Musique En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, J'ai de la compassion pour cette foule. « Car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent, « Sept. » Alors il leur donna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanouta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi, cette génération, cherche-t-elle un signe ? » Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rhodes. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Vous ne vous rappelez pas ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent « Douze ». Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? » Ils lui répondirent « Sept ». Il leur disait « Vous ne comprenez pas encore ? » Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïd. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ? » Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village ». Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens « Qui suis-je ? » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?